Nous sommes là tout en condamnant fermement l'État congolais de pouvoir laisser aller cette situation catastrophique dans notre milieu. Et nous demandons à ceux qui fassent tout ce qui est possible pour remédier à la situation, sinon la situation est catastrophique. Mesdames et Messieurs, Frères et Sœurs, soyez les bienvenus sur la radio et la télévision BMC. Moi, c'est bon fils sur le micro. Je ne suis pas seul dans le studio, je suis avec moi. Un invité qui va nous aider dans notre émission. Je vais lui donner le micro pour qu'il puisse se présenter. Et puis nous allons continuer. Je m'appelle Rougira David. Je suis un Congolais d'origine et j'habite au Kenya. Merci beaucoup pour la présentation. C'est bien lui qui est mon invité aujourd'hui. Il va nous aider à expliciter notre thème que nous avons choisi de vous présenter. Aujourd'hui, nous allons vous parler sur la discrimination qui se fait contre la communauté Banyamulengue. C'est l'aide des ethnies de la RDC qui se trouve dans les provinces. qui se décide qu'il vaut précisément dans le haut plateau où la guerre a fait longtemps. Il y a beaucoup déjà qui suit les informations sur les médias, sur la discrimination qui se fait contre cette communauté. L'étuerie, le pillage, la destruction des villages. C'est tout un demi-siècle. Depuis 1964, cette guerre a commencé contre cette communauté. Alors, j'ai voulu consulter mon invité ici qui va nous aider à nous parler. Justement, depuis que cette guerre a commencé, il y a des confusions partout dans le monde. Il y a ceux qui disent que la théorie qui se fait contre cette population, c'est le conflit intercommunautaire. Les autres disent que non, ça c'est un génocide qui se fait contre la communauté Banyamulengue, qui sont discriminés par les Revoisés, Banyindu, Bafoulero, ainsi que les Bembés. Mais notre invité ici va nous aider à dégager la réalité sur cette guerre. Je pense que vous pouvez commencer à nous parler sur la guerre de Minembe ou la discrimination qui se fait contre la communauté de Banyamulengue. Que pensez-vous dans votre analyse ? Oui, je vous remercie et je remercie tous ceux qui nous suivent. Voici en gros modo ce que j'ai pu éclaircir à propos de ces théories qui sont ordinairement plus longtemps durables dans cette région de la sous-région du Sud-Kivu. Les Banyamulengues ne se trouvent pas à Minembe seulement. Ils habitent presque tous les moyens plateaux et les autres plateaux du haut, du tomboy, du Fizi et du Vira. Et ils sont toujours victimes, et cela dira pendant 55 ans, nous comptons les années où les théories ont commencé. D'abord, au départ en 1964, après l'indépendance de la RDC, il y avait eu un gouvernement collégial, lequel a donné droit à la naissance des partis politiques qui devraient faire la compétition jusqu'aux élections de la démocratie à venir. Pendant ce temps-là, le Congo, notre pays alors, a connu des troubles massifs à cause des guerres, des sessions, normalement des sessions katangaises, des sessions de Kassayen, ainsi de suite. Et les partis politiques se sont entretuits entre eux-mêmes. Notamment, le parti qui était assidu au gouvernement, c'était le PNP, le Parti National Populaire. Les Banyamulengues n'ont pas voulu accepter n'importe quelle manière d'entrer dans une faction ou bien dans un parti politique qui devrait porter atteinte au gouvernement. Ils sont alors restés fidèles et loyalistes au gouvernement. Réseau pour laquelle les autres partis politiques, notamment MNC, sous l'impulsion de la rébellion muleliste, ont fait des menaces contre la communauté Banyamulengue là où ils se trouvaient. Dans le territoire de Fizi, dans le territoire de Ditombo et dans le territoire du Vira. Et alors, durant cet état-là, ils ont commencé d'abord à piller les cheptères, les boviers de Banyamulengue, tuer les boviers, incendier des villages, massacrer complètement les villages. Notamment, on a commencé par le premier massacre qui a eu lieu en 1965 dans le village de Katongo, dans le village de Katongo, c'est vers l'égroupement de Bijombo. Et alors, pendant cet état-là, le gouvernement qui était en place, sous le régime de Mobutu, a fait secours à la population Banyamulengue, qui n'avait pas d'armes ou de protections autres, en lui donnant des armes de protection pour la défense légitime ou la locale défense. Et alors, pendant cet état-là, les Banyamulengues se débrouillent pour amener la paix dans leurs milieux, par leurs propres efforts. C'est ainsi qu'après avoir fait beaucoup de menaces, combattre avec les rébellions, notamment des Bafoulirou, des Babembe et des Banyindou, Alors, ils ont été matés par le gouvernement à l'aide de ces guerriers, qu'on appelait les guerriers de la défense Banyamulengue, qui a été dotés d'armes avec le gouvernement du Congo. C'était en 1966 jusqu'en 1967. Après avoir maté cette rébellion, le gouvernement, pour remercier ces bravours de ces génédiats Banyamulengues, ils ont été incorporés tous dans l'armée nationale congolaise, alors la N.C. C'est ainsi que l'arbreur avait été maté et terminé complètement. Mais les factions de milices Bafoulirou, sous l'impulsion d'un général qu'on appelait Bidariira et Zabroni, avec les guerriers qu'on appelait Dacetala Mouchoubazi, alors ils ont commencé à voler, à piller les vaches de Banyamulengue. C'est là, en conséquence, de les tuer quand il y avait une résistance. Le gouvernement de cet état-là intervenait au profit de toutes les communautés, les communautés Babembe, Bafoulirou et Banyamulengue. Actuellement, maintenant, le conflit de Minembe, actuellement, qui sont situés notamment sur les Banyamulengues de Minembe, le gouvernement semble ne pas avoir une intervention très remarquable. car les factions de rebel qui sont à Minembe, notamment la faction de Maymay Yakutumba, qui attaquent notamment Minembe, et puis la faction de milices rebel Bafoulirou, appelée Bilose Bichambouke, qui attaquent toujours Minembe, ils reçoivent directement l'aide à partir de l'armée nationale congolaise, FARDEC actuellement. Est-ce que vous avez de ces preuves qui témoignent réellement ? Effectivement. Nous avons des informations sur ce suivre. Il y a même les gens qui viennent à Kilembe pour dire que les vaches volées à Minembe seraient parties dans des cas militaires qui se trouvent à Kilembe, à Mississi et à Loulimba. au profit des FARDEC. Ça, c'est juste effort. Et les rebelles qui montent pour attaquer Minembe passent la nuit dans la chefferie et se logeaient par le chef de chefferie, Babembe. Et alors, vous voyez que le gouvernement fait part de ces menaces contre Banyamurengi. Avant que vous remerciez pour les explications, je voulais faire nos auditeurs et ceux qui nous suivent sur la radio et la télévision BMSIQ. que mon invité, c'est un homme expert. Il est âgé, comme vous le voyez. Et il a travaillé dans le gouvernement du Congo. Il a beaucoup d'informations pour l'attaque de cela. Je voulais recréer un peu derrière. Vous pouvez nous parler, nous montrer quelques épreuves. La cause principale qui fait que cette population de Banyamurengi est la seule trubie qui est discriminée parmi plus de 400 trubies de la RDC. Pourquoi cela ? Parce que j'ai partagé les idées avec nos amis congolais. Il y a ceux qui disent que les Banyamurengi ne veulent pas se marier avec eux. Ça, ça peut être une cause, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de conflits. Peut-être que c'est un autre type de conflit qui est social ou de considération, je ne sais pas. Les autres disent que les Banyamurengi ne sont pas des pires congolais. C'est là où vous voyez que qu'est-ce qui cause que tous ces gens peuvent être contre la seule communauté jusqu'au gouvernement qui devrait intervenir. Mais jusqu'à maintenant, vous dites que le gouvernement aussi est parmi les ennemis ou les gens qui font l'étuerie contre cette population. La communauté Banyamurengi, d'abord, c'est une communauté minotaire. Alors, comme il est minoritaire au Congo, cela ne doit pas être sujet pour être discriminé. Il y a d'autres tribus au Congo qui sont beaucoup minoritaires que les Banyamurengi. Comme ? Comme par exemple, nous avons les... Même les baflures sont minoritaires par rapport où ils ne sont pas beaucoup nombrés que nous. Nous avons les Banyindous, moins nombrés que les Banyamurengi, mais qui sont en paix. Mais, question, il y a des conflits sociaux qui ont commencé depuis lors. Et ces conflits sont d'ordre social, mais n'étaient pas criminels comme actuellement. D'abord, vous savez, chaque tribu, chaque communauté au Congo a sa culture. Les Banyamurengi en avaient leur culture. Ils avaient leur manière de vivre, leur mode de vie, leur mode de faire le mariage, leur mode de prier. Il y avait leur dieu ancestral, après Diangombe. Les baflures en avaient aussi leur dieu, leur mode de vie, leur manière de vivre, leur manière de se marier, avec leur dieu appelé Mukogabu. Les babembe en avaient aussi leur dieu, leur culture, leur façon de vivre, leur mode de se marier, avec leur dieu ancestral, appelé Abétiapung. Alors, vous voyez que, comme toute communauté avait sa manière de vivre, il devait y avoir des conflits d'ordre, des considérations. D'abord, boire du lait, le lait de vache, pour les babembes, c'était un antivaleur. C'était un antivaleur parce qu'ils considéraient que c'est seulement les Banyamurengs qui devraient boire le lait de vache. Les Banyamurengs aussi permettent à leur fille de se marier au babembe pour aller manger les ruptures. Ils devraient comprendre que, malgré que les ruptures et même les frétains du lac Tanganyika, on les considérait comme des petits ruptures. Alors, ça, c'était des conflits de considération qui ne devraient pas être des conflits criminels. On a vu longtemps, mais la coopération restait toujours solide. Mais après cela, il y a eu maintenant la jalousie des capacités sociales et économiques. Les Banyamurengs ont émergé en qualité de pasteurs éleveurs de vache. Ils ont fait beaucoup de promotions bovines. Maintenant, il y a eu une jalousie après que les babembes et les bafleurs ont terminé le chapitre des Belges qui a été laissé à Minembe. Ils ont terminé un bovée, un chapitre de 12 000 têtes, laissé par des éleveurs belges appelés Eligan. Et alors, ils ont trouvé qu'ils devraient toujours manger, continuer à manger les bêtes d'autrui. Ils ont émené la jalousie contre la richesse des Banyamurengs. Alors, c'est le début de conflits criminels. Il faut tuer les bouviers, tuer les bergers pour s'accaparer de leurs vaches. C'est ainsi que le massacre a eu le lien, a commencé à partir de l'année 1965. Après, c'est alors, il y a eu l'effort du gouvernement. Permettez-moi de vous interrompre. Moi, je me communique avec la communauté Babembe et les autres. Ils disent que les Banyamurengs ont massacré les Babembe et les Bafourir. Pouvez-nous parler de ce qui ont provoqué les autres parmi ces communautés-là ? Normalement, quand on dit des massacres, il y a une confusion. Il y a eu les massacres qui étaient faits directement par les Babembe et les Bafourir. Mais les Babembe donnent leurs massacres au profit de Banyamureng et Purtapam. Les massacres des Babembe ont été faits tués par la guerre de la Fidèle par la guerre de la Fidèle. Notamment, les massacres de Kirumba et les massacres de Bibokoboco. Ce sont les Babembes eux-mêmes autochtones de Baraka qui ont fait ces massacres. Mais les Banyamurengs en soi n'ont pas fait les massacres contre les Babembes. Ils se diront seulement pendant la guerre de la Fidèle, les Babembes ont connu des massacres. C'est juste à Makobora, à Kabacho, il y a eu aussi des massacres de Babembes qui a été fait par les troupes de la Fidèle. D'où le Banyamureng était indépendant de cela. Selon vos explications, ça se montre que la communauté Banyamureng sont devenues les victimes à cause de leurs vaches qui étaient s'accaparées par les autres communautés voisées qui sont des rebelles. Mais jusqu'à maintenant, nous voyons aussi que l'État, le gouvernement de la RDC fait parmi ceux qui sont contre la communauté Banyamurengue. Je voulais que vous nous parlez, vous nous éclaircissez si ce qui se passe à Minembe actuellement, c'est une guerre, c'est un génocide. Vous, vous pensez quoi ? Normalement, ce n'est pas une guerre communautaire. Parce que les Babembes à Minembe, il y a des Babembes qui vivent jusqu'à présent, qui n'ont pas été tués, qui n'ont pas été massacrés. Ils habitent pacifiquement avec les Banyamurengues à Minembe, le centre. Il y a toutes les étributs du Congo qui sont à Minembe. Il y a il y a les Babembes, les Banyindues et tout comme ça. S'il devait y avoir des conflits communautaires, ces gens-là ne pouvaient pas cohabiter ensemble. Mais il y a des conflits qui sont politisés, qui sont politisés qui ont l'origine politique. Donc, il y a les politiciers congolais qui sont attisés par le pouvoir de la haine à pouvoir exterminer la communauté de Banyamurengue. et c'est pourquoi nous pouvons appeler aussi les génocides. Parce que c'est une manipulation politicienne. Il y a les politiciens congolais qui envoient leurs milices pour exterminer la communauté de Banyamurengue. Alors, quand on dit des génocides, là, je suis d'accord. On accepte parce que c'est un génocide occasionné et automatisé par les politiciens congolais qui sont à la base dans le gouvernement. Merci beaucoup. Je voulais encore savoir, vous, vous avez l'expérience, vous êtes très âgé. Dans l'histoire de Banyamurengue, nous attendons que les années passées, les Banyamurengues n'avaient pas les autorités ni dans l'armée nationale ainsi que dans le gouvernement. Mais pour le moment, les Banyamurengues ont des généraux, ont des officiers militaires ainsi que les autorités politiques, les ministres, les députés. Mais c'est là où les Banyamurengues ont connu un problème extraordinaire d'avoir la destruction de l'air maison, les pillages et tous ces problèmes qui se déroulent actuellement. Mais vous pensez quoi ? Pourquoi les années passées, même si on tirait les Banyamurengues, ce n'était pas à tel niveau que nous voyons actuellement ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous pensez quoi si les Banyamurengues sont dans tel problème ? Nous sommes dans le même plan avec toutes les communautés de base. Les Babembe, les Banyamurengues et les Bafouleurs. Si nous avons des généraux actuellement dans l'armée de Fardessé, l'armée congolaise, les Babembe aussi en a, les Bafouleurs aussi en a, et tous sont des collègues. Ils sont des collègues. D'ailleurs, les Banyamurengues ont commencé bien avant à être incorporés dans l'armée congolaise avant les Bafouleurs. Plus ou moins encore les Babembes. On considère les Babembes comme les collègues dans la formation de l'armée congolaise. Mais les Bafouleurs sont venus dernièrement parce qu'ils étaient occupés par la Rébério moulilistes. Maintenant, si les Banyamurengues sont maintenant des généraux actuellement, dans l'ancien temps, quand la Rébério avait conquis le territoire d'Ouvira, les Banyamurengues n'étaient pas des rebelles contre le gouvernement. Donc, ils sont devenus ennemis contre la Rébério, contre le gouvernement. Donc, les Banyamurengues ont été aidés par le gouvernement de Mobutu. C'est Mobutu qui a demandé à ce que les Banyamurengues s'incorporent dans l'armée. C'était en 1966. Les jeunes Banyamurengues ont commencé d'abord à défendre leurs milieux locaux et ensuite à être incorporés dans l'armée pour suivre les formations. Les formations de guerre, les formations de fantasie, les formations d'infanterie. Maintenant, ils deviennent des généraux de compétition et de compétence remarquables parce qu'ils ont été formés par le gouvernement. Il y a d'autres qui ont même été allés et se former ailleurs. Voilà, c'est pourquoi les Banyamurengues occupent des postes très meilleurs dans l'armée. Ils ont eu cette chance d'être toujours loyalistes devant le gouvernement sans toutefois participer à la rébellion quelconque. Il y a une chose très étonnante. Actuellement, comme vous l'avez dit, vous-même, vous avez travaillé dans le gouvernement du Congo et actuellement, nous avons bien sûr des généraux et d'autres autorités mais les voisins ou les autres étudiants de la RDC vous appellent de nouveau des visiteurs que vous n'êtes pas des pires congolais. Cela dépend de quoi. Mais la fois passée, j'ai attendu le discours de notre président, son excellence, Félix Tchissegeti, là où il déclarait que les Banyamulengues sont des congolais comme les autres. Il y avait eu des débats et des troubles dans les communautés congolais en disant que ce que le président a dénoncé n'était pas sérieux, n'était pas juste. Comment est-ce qu'il peut avoir alors ces sortes d'autorité dans le gouvernement alors qu'ils ne sont pas admis ? Vous voyez ça, ce sont des politiciens qui donnent cette confusion. Il y a une confusion. Le problème de nationalité ne peut pas exister ni guerre. Parce qu'une communauté ne peut pas défendre la nationalité d'un pays. C'est le gouvernement qui doit défendre la nationalité d'un pays. Les babembes ne doivent jamais défendre la nationalité congolaise pendant qu'il a les institutions juridictionnelles qui connaissent à quoi la nationalité à quoi l'étranger et qui donnent droit à chaque institution. Mais si vous attendez que les babembes ne sont pas des nationaux et ils sont des rwandais, c'est échappatoire. C'est vraiment une sorte d'échappatoire parce que les babembes défendent comment peut-il défendre la nationalité d'un territoire national qui a un président à la tête. Vous voyez, ce sont des propos qu'on appelle politiciens. donc ce sont des événements non fondés et qui n'ont aucune réalité quelconque. Les Banyamurengues sont des nationaux congolais comme les autres. Alors, question de nationalité ne peut jamais avoir de conflits communautaires. Les conflits communautaires découlent dans des problèmes locaux. Les biais, les vaches, l'or, tout cela. Mais pas question de nationalité. Merci beaucoup, chers observateurs. Nous allons faire l'analyser sur notre sujet là où on est en train de parler sur la situation actuelle de la guerre de Minembo et le haut plateau de Sud Kivu contre la population Banyamulengue. Actuellement, les Banyamulengues sont dans un problème très sérieux qui est connu par tout le monde. Le gouvernement du Congo, l'Union internationale. Les Banyamulengues n'ont pas une assistance sanitaire, ils n'ont pas quelque chose à mettre sous la date. Ils n'ont pas là où ils peuvent s'abriter parce que leurs villages ont été détruits. Mais l'Union internationale ne veut pas intervenir. et le gouvernement aussi fait partie dans ce problème. Mais pourquoi l'Union internationale ne peut pas mettre la pression sur le gouvernement du Congo de mettre l'intervention préventive auprès de cette communauté ? Vous pensez quoi vous comme les Banyamulengues même si vous êtes à l'étranger ? Effectivement, il y a une faiblesse de cause. Cette faiblesse de cause découle du gouvernement. Pour qu'une communauté minoritaire comme les Banyamulengues soit asservie par le comité international, il faut l'appel et maintenant du gouvernement. Il faut que le gouvernement prenne en considération notre cri. Les familles sont dépourvues de villages, les villages ont été scendiés, les chats sont dévastés, il n'y a plus rien à manger, il n'y a pas d'infrastructure quelconque, sanitaire. Et alors, si nous lançons ces cris et que le gouvernement n'en tient pas compte, le comité international ne devrait réagir qu'avec l'implication du gouvernement. Nous demandons alors pour que notre crise soit considérable, il faut que le gouvernement congolais sache d'abord son autorité, tenir le bien-être de la communauté malgré sa minorité, tenir compte des situations très désolantes qui se passent à Minembo pour venir intervenir dans la mesure du possible et demander l'appui international dans la mesure de l'impossible. Si l'État congolais ne parvient pas à stabiliser les milliers, il faut maintenant qu'il demande, qu'il fait l'appel au comité international. Il y a des organisations qui peuvent venir. Maintenant, nous sommes là tout en condamnant fermement l'État congolais de pouvoir laisser cette situation catastrophique dans notre millier. Et nous demandons à ceux qui fassent tout ce qui est possible pour remédier à la situation. Sinon, la situation est catastrophique et ce n'est pas pour le Banyamurenguesel, c'est pour toute une partie meilleure de la République démocratique du Congo qui sera envahie par la rébellion. Aujourd'hui, je dis que c'est ça envahie par la rébellion. Il y a même les forces étrangères qui viennent s'infecter dans le millier et qu'on ne sait jamais le mode du programme ou bien le plan d'action qui les amène dans ce milieu-là. Monsieur, j'ai suivi la déclaration de Banyamurengues. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à déclarer. J'ai suivi les discours de Moïse Niarugabo et les autres. Il s'est vus avec les autorités en commençant au niveau provincial, le commandant de l'armée le général le provincial le gouverneur même au niveau de l'hierarchie le président de la république. Mais il n'y a pas la modification jusqu'à maintenant. les Banyamurengues continuent à crier à avoir des problèmes. Mais vous pensez que finalement ça sera comment ? Et alors c'est une faiblesse. Et cette faiblesse notamment c'est pourquoi nous condamnons le gouvernement. Quand il y a un problème communautaire il doit y avoir directement l'implication de l'État. Mais vous êtes sûr que ça c'est un problème communautaire réellement ? Parce que nous attendons les milices mais il y a aussi des groupes armés des pays étrangers qui sont parmi ceux qui tuent les Banyamurengues. Voilà. C'est pourquoi la situation est toujours catastrophique. Nous considérons les maïmais locaux. Donc les groupes milices locaux. Les Banyamurengues les babembes les baflures. Maintenant quand il y a l'intercaration des troupes étrangères vous voyez que la situation reste un peu confuse. Et ça doit donner de mauvaises répercussions. C'est pourquoi on demande au gouvernement de ne pas garder sur l'oreille venir intervenir pendant que la situation est encore émerdiable. Si l'Ile est toujours et continue à comprendre que ce sont des communautés qui s'engagent ce ne sont pas des communautés. il y a l'implication des forces étrangères des milices qui viennent au Burundi des milices qui viennent au Rwanda et qui sont dans cet endroit que nous considérons que le Congo ne parvient pas à contrôler. Comment se fait-il qu'un président de la République qui a toutes les institutions de la sécurité ne parvient pas à contrôler un millier un millier qui ne représente même pas un centième de la République. Alors c'était un laissé à l'aide gouvernementale. Alors nous demandons aux autorités d'abord administratives et locales de lancer les cris de cette communauté qui est toujours proie à des violences pour que la situation soit douce, soit calmée. Les Banyamulengues ont quel moyen de défense quand ils sont attaqués par toutes ces milices et les groupes armés qui sont en cohabitation avec les groupes armés étrangères. Ils se défendent de quel moyen ? Vous voyez, nous avons des militaires loyalistes de FRDC dans tous les milliers où il y a des désordres. Mais ces éléments de la force nationale FRDC, on se demande comment est-ce qu'il y a même les forces de la MONESCO qui sont côtoyées par les milices maïmaï et qui attaquent la population pendant que cette force étrangère est là. Nous nous demandons est-ce que si même l'armée congolaise devrait avoir une carte noire sur le génocide de la communauté Banyamulengue. Maintenant, l'opinion internationale, la MONESCO qui est là, qu'est-ce que la MONESCO fait en faveur de cette communauté qui est toujours en violence ? Maintenant, cette question, c'est le seul le président de la République qui peut avoir une solution immédiate. Demandez-le à la MONESCO parce que la MONESCO dit qu'il est toujours en qualité d'observation. Maintenant, l'effort de ceux qui habitent Minembe, il est faible par rapport aux milices qui attaquent les villages, qui incendient des villages aux villages chaque jour. Merci pour les explications. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler en conclusion ? En conclusion, il est question d'abord, je reviens à votre question. Vous avez demandé les moyens que les Banyamoreng pouvaient envisager. Nous avons, les Banyamoreng aussi, ce sont des Congolais en quartier de Babem. Il y a aussi la défense locale formée par les Banyamoreng en cas de légitime défense. alors, ce n'est pas une milice contre le gouvernement. Donc, c'est un groupe de jeunes garçons Banyamoreng qui défend l'intégrité de leurs familles, de leurs biens et de leurs villages qui sont toujours incendiés par les ribéries Maïmaï. Maintenant, on demande si le gouvernement n'a pas la force de mater cette ribéries, qu'il donne les moyens, l'armement à ce groupe local pour se défendre, faire l'autodéfense. Alors, si cela pourrait se faire, ça allait très mieux. Merci, merci mon invité pour les explications et c'est une contribution aussi parce que j'entends que c'est une plaidouille que vous étiez en train de faire. Merci les chers auditeurs et les observateurs de la radio et télévision. BNC pour clore, je voulais Mémama lancer ma demande auprès de l'Union internationale, l'Union africaine, pourquoi pas le gouvernement de la RDC, en particulier le président de la République et son excellence Félix Tchisegeti, d'apporter les assistances possibles aux victimes Banyamulengue, les assistances sanitaires, alimentaires. Soyez attentifs à la voix de leur simplification. Les chers Congolais et Congolaises, le tribalisme, la haine et la discrimination ne nous avantageront plus à construire la paix. Mettons-nous ensemble, formons l'unité et cherchons comment nous pouvons développer notre bon pays, la RDC. Moi, c'était Bonfils sur le micro de la radio et télévision. BNC, je vous remercie tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada